Ce serait très profitable de travailler régulièrement pendant ces longs vacances. Un verre à la main, je m'allonge sur le sable fin. Je plonge, je nage, je coûte au plaisir de ne rien faire. C'est fini la régris, tout sans rancier le couplet. J'entends la cloche de l'école ! Qu'est-ce qu'elle a dit ? Welcome les copains ! J'espère que vous allez bien dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour faire une vidéo lycée vs post-bac, toujours dans cette idée de back to school. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, il y a une petite surprise car il est bientôt. Et aussi n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram où je poste plein de choses. Merci, on est bientôt 30 000 donc abonnez-vous ! Alors pourquoi je fais cette vidéo ? Parce que j'ai pas mal parlé durant toute mon année. J'en ai vraiment même beaucoup parlé de mes études en école de commerce. J'ai fait des vidéos avec mes potes, enfin avec certains de mes potes qui faisaient d'autres études comme le droit ou la PACES. D'ailleurs vous me demandez souvent des vidéos spécifiques que j'ai déjà fait et que j'ai déjà tourné, monté, filmé, publié. Donc n'hésitez pas à aller les voir, à chercher mon nom et vous tapez la recherche associée qui vous intéresse. Mais pendant cette année, il y a plein de fois où j'ai lancé des petites idées, des petits trucs comme ça sans développer. Et parfois il y avait des débats en commentaire, des gens qui me posaient des questions. Et je me suis dit que ça pouvait être cool de vraiment comparer le lycée et le post-bac. Pour moi, évidemment, encore une fois, c'est un point de vue personnel. Je pourrais pas vous résumer tout le post-bac en une vidéo, surtout que j'ai fait qu'une sorte d'étude. Mais bon. D'abord, le premier point, on en parle très très souvent, c'est au niveau de l'autonomie. Est-ce qu'on est plus autonome en post-bac ? Est-ce qu'on doit être plus autonome ? Et la réponse est oui. J'ai été très autonome au lycée dans le sens où j'ai jamais forcément rendu de devoir en retard. J'ai jamais été vraiment hyper dépendante, on va dire, des rappels des profs ou quoi. J'étais un minimum autonome. Mais ça m'est forcément arrivé dans ma scolarité de déjà rendre un devoir en retard. Ou je sais pas, de demander pas mal d'aide à mes professeurs. Voilà. En fait, je savais toujours que je pouvais compter sur les profs. Dans le post-bac, et je veux revenir vraiment sur ce point-là, je trouve qu'il faut être beaucoup plus autonome. Je dis pas que les profs, parce que dans une de mes vidéos, on a dit vite fait ça avec ma pote Alizé qui était en fac. Je dis pas que les profs s'en foutent de toi. Je dis juste que tu grandis, souvent les classes sont plus nombreuses au post-bac et tout. Et c'est pas forcément une volonté des profs. C'est juste que c'est comme quand tu passes de la première au collège, du collège au lycée. Et bah c'est juste que t'es censée devenir plus autonome. Et c'est bien pour toi, parce qu'après tu vas te retrouver sur le monde du travail. Mais moi, ça m'a vraiment mis une claque, alors que j'étais déjà vraiment autonome de base. Que voilà, on avait pas besoin d'être derrière moi pour travailler. On avait pas besoin d'être derrière moi pour vérifier que je séchais pas. Donc je me dis, pour les gens qui étaient peut-être un peu moins autonomes au lycée, ça va être vraiment une grande marche. Simplement parce que si vous allez à la fac et tout, vous pouvez sécher. Donc en soi, faut être autonome et sérieux dans soi-même, son travail et tout. Mais même moi qui suis en école, où tu tapes des absences si t'es absent, faut être encore plus autonome parce que tu dois vraiment rendre tes devoirs hyper à l'heure. Enfin nous en tout cas, y'a pas du tout de délai en plus ou quoi. A chaque fois, tu rends à l'heure où t'as zéro. Et ça c'est vraiment un truc qui m'a marqué. Et c'est pour ça que j'en parle dans beaucoup de vidéos. C'est pour vous prévenir et pour vous dire de faire attention. Et voilà, aussi y'a un truc qui change énormément, c'est qu'il y a plus Pronote. Nous y'a une plateforme et tout, où chaque matière était répertoriée. Mais Pronote, ça jouait énormément. Moi ça m'aidait énormément parce que t'avais tous tes devoirs à te marquer. Et tous les jours t'avais juste à aller sur Pronote. Moi j'allais même plus, enfin je marquais même plus dans mon agenda. Alors que maintenant en fait t'as plus le choix. Tu dois avoir ton propre agenda, tu dois avoir tous tes trucs. Et un autre point, c'est que tu n'as pas que les cours en fait en post-bac. Même si parfois au lycée t'as plein d'activités ou quoi. Mais je vous donne un exemple tout con. Si ton placard est vide, si tu vis tout seul, tu auras ta journée de travail. Et si tu prévois pas dans tes idées ou quoi, ou dans une liste de choses à faire, que tu dois aller remplir ton placard, bah tu vas rentrer le soir et ton placard il sera vide. Et c'est plein d'autres trucs de charge mentale comme ça que t'avais pas forcément dans les études inférieures. Ça se dit ou pas ? Et que t'as vraiment dans les études supérieures. Ensuite au niveau des cours, est-ce que les cours changent ? Fondamentalement je ne trouve pas forcément que les cours changent. Moi je sais pas pourquoi mais dans ma tête ça allait être complètement autre chose. Alors moi ça a été complètement autre chose parce que je suis passée en section en anglais. Donc forcément je suis passée dans un truc en cours en anglais. Mais pour vous donner l'exemple de la filière ES, si vous étiez en filière ES et que vous partez dans l'économie ou quoi, évidemment ça va être plus fondé. Mais en fait c'est pas tout nouveau. Dans le sens où il y a plein de trucs, vous allez vous en souvenir du lycée. Et je sais pas, vraiment je sais pas si j'étais à la seule. Et dites-moi si vous avez aussi cette impression. Mais j'avais l'impression qu'une fois que j'aurais fini le lycée, tout ce que j'aurais appris au lycée ça me servirait plus. Alors qu'en fait il y a plein de trucs qui me servent encore. Après c'est vrai qu'il y a plein de trucs que je vois plus. Je vous donne l'exemple de l'histoire. J'ai fait un peu d'histoire mais j'ai pas fait de l'histoire du XXe siècle et XXIe siècle. Et j'ai oublié plein de trucs du bac et ça me saoule parce que j'aimais trop ça. Alors que je pensais pas sur le coût. Donc si vous avez envie de réviser, parce que je sais qu'il y a aussi des gens qui m'ont contactée en me disant Ouais j'aimerais bien m'avancer pour, je sais pas, en école de commerce, si vous allez à l'ISSEC ou quoi. J'aimerais bien m'avancer pendant la vacance. Qu'est-ce que tu me conseilles ? Bah en fait je vous conseille de revoir vos cours du lycée. Évidemment si vous partez en fac de Géo ça sert à rien. Enfin après vous faites comme vous voulez mais je pense pas que ça sert à grand chose de revoir vos cours d'économie ou de sport. Mais après on sait jamais. Mais par contre si vous allez dans un truc plus général, que ce soit du droit, que ce soit même voilà une prépa ou quoi. Bah faites des maths pendant l'été, refaites vos maths de terminale, refaites un petit peu du programme de terminale, lisez des livres ou quoi. Voilà tout peut vous servir et c'est pas un truc hyper dissocié. Donc je dirais que ça change pas énormément en fait les cours au lycée et au post-bac. Ensuite les profs, j'en ai un petit peu parlé juste avant. Encore une fois c'est pas que les profs s'en foutent de vous, c'est juste qu'ils vous considèrent plus autonomes. Moi j'ai eu plus de mal à être on va dire entre guillemets prof des professeurs au premier semestre parce que j'avais du mal à leur parler en anglais. Mais au second semestre j'ai eu des profs très bien, enfin même au premier semestre. Mais en fait si vous êtes dans la merde, n'hésitez pas quand même à aller voir vos profs. Je vous dis pas qu'ils en ont rien à foutre de vous. Moi je sais que je suis allée voir des profs à des moments où j'arrivais pas avec les cours et qu'ils m'ont aidée. Voilà chaque personne est différente mais n'ayez pas peur. Il y a quand même beaucoup de similitudes je trouve entre le lycée et le post-bac au niveau des profs. Dans le sens où on est tous humains, eux aussi c'est des humains. Donc voilà, ne stressez pas. Ensuite on va parler des amis et j'ai pas mal de choses à dire sous ça. En fait je pense que le truc principal au lycée, c'est qu'au lycée tu es, enfin en tout cas je parle de mon expérience personnelle, je suis passée au lycée avec déjà un noyau d'amis, de potes que je connaissais du collège, que je connaissais parfois de la primaire. J'ai des amis qui sont amis avec moi depuis la primaire donc ça va faire 10 ans, 11 ans d'amitié donc c'est énorme. Et même si c'est pas des gens avec qui tu parles tous les jours, même si c'est pas forcément des gens avec qui t'es hyper proche, genre meilleur ami, c'est quand même un cercle de personnes que tu connais et que tu vois visuellement. Alors que quand t'arrives dans une nouvelle ville ou dans de nouvelles études, parfois, bon pas tout le temps parce que si tu restes dans la même ville et que tes potes font les mêmes études, bah ce sera le même gars, tu te retrouves qu'avec des tests que tu connais pas et c'est super dur, je trouve ça bien plus dur, enfin d'un point de vue personnel, de se faire des amis quand tu connais personne plutôt que de se faire des amis quand tu connais déjà des gens. Pourquoi ? Parce que l'enjeu est pas le même, dans un cas t'es tout seul et tu cherches des potes, tu cherches des potes désespérément, dans le cas tu sais que t'as tes amis et tu veux juste faire des rencontres. Je sais pas si vous comprenez. Il fait tellement chaud, je suis désolée, ça me dégoûte, je suis en sueur. Donc je dirais pas que c'est forcément plus compliqué, je dis juste que ça va dépendre des gens, mais je trouve que c'est beaucoup plus dur forcément de se faire des super amis. Après il y a peut-être d'autres gens qui seront pas d'accord avec moi parce que, à contrario, comme t'es tout seul, souvent parfois tu vis tout seul pendant tes époux de post-bac ou quoi, et bah pour les gens qui aiment pas être seul, ils vont direct être souvent avec d'autres gens donc ce qui fait que tu peux, à contrario, te faire des amis beaucoup plus vite. Mais ça, ça dépend énormément des tempéraments. Après concernant tes amis du lycée, est-ce qu'au post-bac tu vas tous les perdre ? J'en ai déjà parlé mais moi je considère que non, je suis toujours amie avec les mêmes personnes. Voilà, je pense que si tu tiens aux gens, c'est pas la distance qui va te séparer d'eux, c'est rien qui va te séparer d'eux. Après, le risque, c'est que comme tu te fais des nouveaux potes, tu next les autres, c'est des comportements que j'ai pu... C'est des trucs que oui, j'ai pu observer, mais dites-vous dans ces cas-là que si cette personne, ou si même vous, vous calculez plus une personne, ou si elle vous calcule plus, bah c'est que ça devait se passer comme ça et que votre amitié n'était pas hyper solide. Ou alors, bah essayez de vous battre pour cette amitié, mais bon. Moi, je considère qu'il faut lisser le temps, faire les choses. Ensuite, on va aborder un sujet peut-être un peu plus touchy, enfin je sais pas, qui va être l'alcool et les soirées. Je crois que j'en avais déjà parlé sous cet angle-là, mais c'est vrai que très souvent, même beaucoup de gens, ouais, pensent qu'en YouTube, c'est direct la débauche. Moi, de mon point de vue, je pense pas que ce soit pire qu'au lycée. En fait, je m'explique. Au lycée, le problème, c'est que la plupart des gens commencent à boire, ou au collège, commencent à boire en n'ayant pas conscience de leurs limites et de comment ils doivent boire, et ce qu'ils doivent boire pour aller bien. Alors que je pense qu'en post-bac, tu connais un minimum plus tes limites, tu vas peut-être plus les toucher que tu les touches au lycée, parce que moi, personnellement, par exemple, je sais que je rentrais souvent chez moi, enfin, c'est toujours le cas, mais vous voyez, quand tu rentres chez tes parents, c'est pas la même notion que quand tu rentres tout seul chez toi, mais c'est vrai qu'au post-bac, si après tu comptes sortir dans les bars ou en boîte ou quoi, si c'est un déchet, t'es accepté nulle part. Donc je pense, enfin moi, je sais que quand je sors et je sais que je vais aller en boîte et tout, je sais que je vais faire gaffe, parce que j'ai pas envie de mettre ma vie en danger ou quoi. Après, tout ça, ça va dépendre des gens, mais rien ne vous oblige à être mort à toutes les soirées. Par contre, c'est vrai, il y a un truc que je remarque, c'est que quand t'es au post-bac, t'as beaucoup plus tendance, je pense, à boire régulièrement qu'au lycée. Genre au lycée, moi, j'avais mes soirées le samedi soir ou le vendredi, mais j'allais pas sortir en milieu de semaine. Alors qu'au post-bac, dans le post-bac, j'ai vraiment l'impression, surtout quand je suis tout seule, que t'es vite entraînée. Et encore, moi, j'habite pas à côté de mon école, donc ça m'arrive pas trop, mais t'es vite entraînée dans aller prendre une bière, aller machin, un traquenard, comme on appelle ça ici. Je ne connaissais pas ce mot avant de venir dans le Nord. Et donc finalement, t'es plus vite amenée à boire régulièrement et c'est aussi un danger pour ton corps, pour plein de choses, parce que mine de rien, c'est vrai que l'alcool, c'est pas bon pour la santé, ça fait pas mal grossir, et je ne diabolise pas du tout le fait de grossir. Mais je pense pas que prendre 10 kilos quand les bières sont responsables ou la vodka, c'est une super bonne chose. Donc voilà, je vous conseille, si vous partez dans le post-bac, de pas en avoir peur non plus, parce que ça fait partie aussi de vos études sup, de sortir ou quoi, pas forcément de boire de l'alcool, comme vous voulez, faites ce que vous voulez. Mais aussi de faire attention à vous, à votre santé. Ah oui, un autre point, qui est assez vrai, c'est que j'ai remarqué, et je sais pas si c'est vrai ou pas, mais j'ai l'impression que dans les soirées au post-bac, il y a moins d'alcool. Je sais pas, c'est parce que quand mon étudiant, enfin moi en tout cas, j'ai vraiment cette impression que quand je fais des soirées avec mes potes du lycée, ou quand je faisais des soirées avec mes potes du lycée, bah à chaque fois, t'as amené plus de bouteilles ou quoi, et limite, il y en avait en trop, alors que là, c'est pas l'impression que j'ai dans les études supérieures. Mais bon, n'hésitez pas à me partager votre point de vue. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé de couvrir pas mal de sujets. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me dire quelle vidéo vous voulez voir, si vous avez encore d'autres questions. Mais là franchement, je réponds à tellement de questions dans mes vidéos que je sais pas comment vous pouvez en avoir d'autres. Donc voilà, je fais des gros bisous. Et puis... Et puis... – Sous-titrage FR 2021